5 astuces sur la psychologie des prix Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je m'appelle José de la chaîne Juris Business Si vous ne me connaissez pas encore, c'est l'occasion de découvrir ma chaîne, pour ça n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en bas, je vous rappelle en cliquant sur ce bouton rouge juste en bas vous obtiendrez toutes les semaines du nouveau contenu qui vous aidera certainement à développer votre business sur l'aspect juridique, marketing et évidemment sur l'aspect technique. Vous pouvez aussi télécharger mes 10 fiches essentielles sur la création de la micro-entreprise si c'est pas déjà fait comme d'habitude c'est toujours en bas en description Si c'est déjà fait, dans ce cas là on passe à la vidéo qui est 5 astuces sur la psychologie des prix Souvent le premier problème que les auto-entrepreneurs rencontrent c'est le fait de fixer leur prix. La plupart des gens pensent que le prix qu'ils fixent est beaucoup trop cher et que les gens n'achèteront pas. Après il y a aussi un autre cas de figure qui est le fait de ne pas se penser à la hauteur du prix qu'on affiche Je vais vous donner 5 astuces sur la psychologie des prix qui vont peut-être vous permettre de fixer un prix optimal et de modifier en fait votre stratégie marketing pour viser un certain public en particulier Première astuce Plus c'est cher, mieux c'est. Qu'est-ce que ça veut dire plus c'est cher, mieux c'est ? C'est que dans notre subconscient en fait quand on voit quelque chose qui est cher forcément il y a une connotation de qualité derrière. Parce qu'en fait on a été éduqué d'une manière à penser que ce qui est cher est forcément luxueux et donc de meilleure qualité. Par exemple si je prends un exemple banal, vous allez dans un Darty, vous regardez, il y a 3 ordinateurs Il y en a un qui coûte 600 euros il y en a un qui coûte 1000 euros et il y en a un qui coûte 2000 euros. Forcément pour vous celui qui coûte 2000 euros va être l'ordinateur premium le plus cher, celui qui a le plus de fonctionnalités. C'est logique un ordinateur qui coûte 2000 euros est forcément meilleur qu'un ordinateur qui coûte 600 euros, sur le papier du moins Et parfois pour vendre un produit il suffit juste d'augmenter le prix Bah oui, contrairement à ce que tout le monde pourrait penser il suffit en fait de ne pas réduire mais d'augmenter le prix. Pourquoi ça fonctionne ? Bah parce qu'en fait les gens quand ils voient par exemple un téléphone qui est bas de gamme cheap. Pourquoi ça fonctionne ? Bah parce que les gens justement ils associent un prix faible à un produit bas de gamme, un produit low cost. Et le fait d'augmenter le prix ça augmente sa valeur théorique En tout cas comme je le rappelle dans notre inconscient donc c'est vraiment un levier qu'on peut utiliser qu'on vendre des produits ou des services. Si vous n'êtes pas encore convaincu par cette approche, je vais vous donner un exemple concret Renault avait un célèbre modèle de voiture qui était vendu à un prix relativement low cost. En fait eux ils se disaient on va avoir une voiture qui est très concurrentielle avec un prix qui soit inférieur à la moyenne pour attirer le plus de clients possible. Problème, la première année de lancement il y avait vraiment peu de ventes on était vraiment en deçà des seuils qu'on espérait et le conseiller marketing de Renault leur a conseillé d'augmenter le prix de vente. Là Renault se sont mis les mains à la tête, ils ne savaient pas pourquoi ils se sont dit mais attendez mais déjà qu'on vend pas si on augmente le prix, c'est impossible qu'on fasse plus de chiffre d'affaires. Et bah contre toute attente, le fait d'augmenter le prix de cette voiture là en particulier a fait que les ventes se sont mises à exploser en fait. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit du consommateur, une voiture plus chère est forcément synonyme de voiture de meilleure qualité. Par exemple si on prend l'exemple de la grande distribution, on a des gammes de prix. On a par exemple Lidl qui est le moins cher, Leclerc, après on a Monoprix, Super U, etc. Et on a aussi le service premium. Le service premium actuellement dans l'alimentation, c'est le bio. Je dis simplement en fait qu'il faut adapter sa stratégie au moment, à l'instant T dans lequel on se trouve. Par exemple si on reprend cette compétition avec le marché alimentaire, avec l'inflation qu'on est en train de subir actuellement, en fait il y a beaucoup moins de gens qui vont acheter, qui vont faire leur course dans les magasins bio et qui se dirigent justement vers les marchés, vers les grandes surfaces, vers l'alimentation low cost, donc vers tout ce qui est Leclerc, Lidl, etc. D'ailleurs à ce sujet je vous ai fait une vidéo expressément sur la baguette à 29 centimes, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Mais bref, tout ça pour vous dire que dans le contexte économique actuel la meilleure stratégie marketing à adopter serait de diminuer les prix et de s'aligner avec la concurrence. Mais quand le pouvoir d'achat augmente, forcément les gens ont plus de moyens, ils peuvent se permettre d'acheter des choses légèrement plus chères et du coup à ce moment là, leur promettre un service premium qui soit plus cher et qui répond à leurs attentes, c'est tout à fait cohérent avec le contexte économique actuel. Deuxième astuce les chiffres à virgule vs les chiffres ronds. Donc les chiffres à virgule, qu'est-ce que ça dénote ? Les chiffres à virgule, dans notre inconscient, dans notre subconscient, c'est synonyme de promotion donc quand on achète quelque chose avec un chiffre à virgule, donc 9,99 par exemple, on a tout de suite l'impression en fait, indirectement, de faire une bonne affaire parce que c'est tout le temps associé en fait à une promotion. C'est notre éducation c'est notre subconscient, on est fait comme ça, quand on voit un chiffre à virgule, on a toujours l'impression de faire une bonne affaire. Par contre, tous ces chiffres à virgule comme je vous l'ai dit, c'est souvent associé à quelque chose en promotion qui est souvent moins cher, pas cher low cost, etc. C'est vraiment tout bête, mais c'est comme ça que ça fonctionne Inversement, les chiffres ronds, par exemple 1400 euros, comme pratiquent les marques de luxe, par exemple Chanel quand vous achetez un sac Chanel, vous avez un prix fixe, c'est-à-dire rond 1400 euros le sac Chanel ça, ça dénote en fait une certaine qualité, on part sur un produit de luxe c'est un produit premium. Donc voilà, encore une fois je ne dis pas qu'une stratégie est meilleure que l'autre je dis simplement que, en fait, tout dépend de la stratégie que vous voulez adopter. Si vous voulez effectuer une promotion, forcément vous allez plus vendre avec un chiffre à virgule évidemment. Si vous partez sur des prix chers, il vaut mieux mettre des prix ronds parce que là, on va vraiment avoir en fait un chiffre qui va souvent être plus élevé que la moyenne et en plus, si on met un chiffre rond ça va encore plus affirmer cette sensation de qualité du produit ou du service. Comme je vous le dis, dans le luxe en fait, c'est souvent qu'on voit ça. On voit tout le temps des chiffres ronds, des chiffres pam, c'est carré quoi. 1400 euros 1200 euros, etc. Le consommateur, il sait qu'il a un service de qualité le chiffre l'affirme en fait. Troisième astuce en fait, c'est ce que j'appelle le sandwich d'offre. Donc en fait souvent, la première erreur que vous faites quand vous êtes entrepreneur, c'est faire un seul service ou avoir un seul produit. Le problème avec ça, c'est que le client, en fait, il arrive sur votre site et il n'a pas d'autres produits pour se référencer en fait. Il ne se fait pas une idée de la fourchette de prix qui est pratiquée. Or, psychologiquement, vous pouvez jouer sur ça. En fait, ce qu'il faut faire concrètement, c'est faire 3 ou 4 offres. Parce que c'est prouvé scientifiquement, en fait, que c'est toujours les offres du milieu qui vont convertir le mieux et c'est celles que vous allez le plus vendre. Donc concrètement, si vous avez par exemple un produit qui est à 50 euros, vous allez faire une offre premium à 100 euros et une offre bas de gamme, entre guillemets, à 20 euros. La personne qui arrive sur votre site et qui voit ces 3 offres dit, celle qui est la moins chère, elle n'est pas assez chère et celle qui est la plus chère est beaucoup trop chère. Donc, le juste milieu, c'est le bon prix. Et en fait, vous allez calculer votre offre du milieu en fonction de votre taux horaire idéal. En fait, c'est vraiment le prix que vous voulez définir à la base sans avoir de perte fixe. À la limite, le prix que vous donnez à l'offre qui est low cost, ce serait le prix en promotion et le prix que vous donnez à l'offre qui est premium, c'est par exemple un service amélioré, un produit amélioré avec un bonus, etc. Je vous donne un exemple pour imaginer un peu tout ça. Par exemple, si vous êtes designer, vous êtes graphiste, vous designez un logo. Le logo va coûter 25 euros. Donc, ça, c'est votre offre low cost. Vous avez logo plus site internet. Donc, ça, c'est peut-être, je ne sais pas, 1000 euros. Et vous avez logo plus site internet plus, je ne sais pas, un service de webmastering. Et là, on est sur du 3000 euros. Donc, vous avez 3 offres. Celle du milieu, c'est l'offre que vous voulez le plus vendre et c'est celle-là qui va attirer le plus de monde. Bon, après, c'est vrai que j'ai pris un écart un peu élevé mais en fait, de manière plus restreinte, par exemple, on pourrait partir sur, je ne sais pas moi, 200, 400, 1000. Et en fait, c'est les offres du milieu qui vont convertir le plus. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de rajouter encore une offre. Au-delà de 4 offres, n'allez pas au-delà de 4 offres. Je vous conseille 4 offres maximum. Donc, en fait, ça va être les 2 offres du milieu qui vont le plus convertir. Donc, placez vos 2 offres que vous voulez le plus vendre, celles qui sont le plus rentables pour vous, au milieu. Il y a peu de gens qui vont acheter l'offre premium et il y a peu de gens qui vont acheter l'offre low cost aussi. Contrairement à ce que vous me pourrez penser. Quatrième astuce sur la psychologie des prix, c'est le bundling. Donc, le bundling, en français, c'est quoi ? C'est le fait de faire un pack. Un pack qui va regrouper plein de produits, plein de services que vous proposez. Par contre, le prix du pack va être très, très intéressant. En fait, il va être tellement intéressant que la personne en face de vous ne va pas pouvoir refuser l'offre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix du pack va être beaucoup plus intéressant que si la personne devait acheter tous les produits un par un. Je prends le cas d'Antoine Blanchemaison, que vous connaissez peut-être. C'est quelqu'un qui travaille et qui vit exclusivement des formations, de la vente de formations. Souvent, il fait des opérations où il fait des packs de ses formations. Donc, si chaque formation coûte 199 euros, il va faire un pack avec, par exemple, 10 formations et il va le faire à 500 euros au lieu de 2000 euros. Ça permet vraiment, vraiment, de faire un contraste sur les prix. vous expliquez bien à votre client potentiel que, du coup, il fait une économie qui est incroyable parce qu'acheter une formation 500 euros au lieu de l'acheter 2000 euros, il y a quand même une différence qui est non négligeable de 1500 euros. Et en fait, quand on regarde un petit peu les offres qu'on nous propose en téléphonie, internet, etc., en fait, c'est le mode opératoire qu'ils utilisent. Par exemple, on va nous proposer télé plus fibre, plus appel illimité, plus téléphone mobile, etc. Et en fait, ça va être un pack qui est extrêmement attrayant, qui est beaucoup plus attrayant que si on prenait tous les trucs un par un. On a aussi Amazon qui nous fait ça. Par exemple, Amazon, bon, ce qu'ils vont faire, Amazon, c'est que si on va acheter, par exemple, un micro, il va nous proposer la perche, il va nous proposer le câble qui va avec, etc. Et en fait, le système de bundling d'Amazon, il ne va pas forcément nous faire gagner de l'argent. Par contre, il va nous faire gagner du temps et de l'énergie parce qu'en fait, au lieu d'aller chercher le câble sur un site, d'aller chercher la perche en magasin, en fait, il va nous proposer tout l'ensemble du kit qu'on veut en une seule et même livraison. Donc, on va vraiment gagner beaucoup de temps et on va avoir juste à se préoccuper d'une seule et même livraison. Le prix total est le même, mais ça vous donne vraiment l'impression que vous faites une excellente affaire. Ensuite, cinquième astuce sur la psychologie des prix, c'est le fait de proposer du gratuit. Le gratuit, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de la distribution. Donner des échantillons, on a par exemple Sephora qui le fait. Les grandes surfaces, goûter ce fromage, goûter ce chocolat, goûter ceci, goûter cela. Et dans le monde de l'infoprenariat, on a aussi ce concept-là de gratuité qui entre en jeu. Par exemple, on a tous des leads magnets. Par exemple, moi, dans ma description, j'ai des leads magnets, mes 10 fiches essentielles pour devenir auto-entrepreneur. C'est un lead magnet qui apporte de la valeur, certes, mais qui va aussi me permettre en échange de vous proposer du contenu payant, évidemment. Mais le problème, en fait, avec le contenu gratuit, c'est qu'en fait, on est dans une espèce d'infobésité. Vraiment, on prend tous le contenu gratuit légèrement. C'est-à-dire, si on vous donne quelque chose de gratuit, en fait, vous avez tout de suite cette impression que c'est cheap et vous n'allez pas vous concentrer dessus et le mettre réellement en application. Par exemple, si demain, je vous donne une idée de business gratuitement en PDF, comme ça, je vous le donne à télécharger tout simplement, vous allez vite fait regarder, mais vous n'allez pas mettre forcément en application. Vous allez regarder entre les lignes, etc. Vous allez lire rapidement ce que je vous ai proposé, mais vous n'allez pas forcément vous attarder dessus. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas payé pour. Par contre, si cette même stratégie, je vous la donne sous forme payante, le fait d'avoir déboursé de l'argent, en fait, va vraiment vous impliquer dedans. Vous allez vous dire, en fait, il faut que j'en ai pour mon argent. Donc, concrètement, vous allez faire ce que je vous dis dans la formation. Vous allez faire les exercices. Vous allez aller sur un site, par exemple, pour télécharger un certain programme, le mettre en application, etc. Et finalement, vous allez avoir des résultats comme ça. Et en fait, c'est vraiment un clivage qui est très intéressant psychologiquement. C'est qu'en fait, le contenu gratuit, on n'y prête pas vraiment attention. Mais par contre, quand on paye, on va vraiment s'investir dans ce qu'on a fait. Et concrètement, c'est quelque chose qui s'applique à plein de trucs. Bon, après, c'est un parallèle qui va peut-être vous paraître étrange. Mais par exemple, dans la diététique, vous avez tout ce qui est brûle-graisse, etc. Les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'en prenant ce brûle-graisse, ils vont perdre du poids, mais pas forcément par l'effet du brûle-graisse. En fait, c'est une espèce d'effet placebo qui va les mettre dans une certaine condition physique, dans le sens où va les mettre dans un état d'esprit qui va être celui de « J'ai payé pour ça, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour atteindre le résultat escompté. » le gratuit ne va servir qu'à amorcer un petit peu vos prestations. Ça ne va jamais être quelque chose de concret. Donc, vraiment, le gratuit, ça reste juste la partie visible de l'iceberg. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut aussi se concentrer sur ce contenu gratuit qu'il ait de la valeur ajoutée parce que sinon, au final, si votre contenu gratuit n'est pas forcément intéressant, la personne ne se dirigera pas vers votre contenu payant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 5 astuces sur la psychologie des prix. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a appris des choses. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. À toutes.